Vous avez dit hier à Gatineau, devant le CRTC, il y a dix ans, je vous disais que ça allait mal. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous dire qu'il y a une crise existentielle pour les télés québécoises. Ça ne fait que s'empirer. Effectivement, ça fait même plus que dix ans, ça en fait douze. Et puis, les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui avaient démarré déjà il y a douze ans. Donc, Netflix démarrait. Netflix était donc un canal de diffusion non réglementé qui n'avait pas besoin de licence, qui s'alimentait sur un marché mondial et qui allait, un jour ou l'autre, attaquer les recettes historiques. Et la seule et unique recette, c'est l'auditoire qui est en mesure de pouvoir vendre de la publicité. Et au fur et à mesure que le temps passe, les auditoires diminuent et notre capacité de générer des revenus publicitaires également aussi diminue, ce qui entraîne également une contribution moindre dans le Fonds canadien des médias qui, lui, subventionne ou qui participe au financement de nos émissions que nous regardons à la télé, à Radio-Canada, chez Novo et puis chez TVA ainsi que dans les chaînes spécialisées. Les abonnements, quand vous avez annoncé la triste nouvelle des 547 personnes qui savent bien que la télé est en crise, que vous avez dû congédier, vous avez dit les abonnements sont en baisse, la publicité est en baisse. Bon, est-ce qu'on est rendu au fond du baril, au fond? Il n'y aurait pas de possibilité d'autres d'emploi à TVA. Il ne reste pas assez pour que des gens partent? Ce que nous avons dit, c'est que nous souhaitons solidifier dans ce qui va rester. Nous souhaitons également aussi être un vecteur de développement, de participer avec les producteurs indépendants, donc à l'établissement, au développement puis à la croissance de la production indépendante, des séries télévisées, des variétés qui sont produites avec les producteurs indépendants. Mais c'est certain que si on continue à voir donc le déclin de la distribution qui finance, comme je viens de le dire tout à l'heure, le Fonds canadien des médias, ce sont des fonds qui ne seront plus disponibles non plus à la production indépendante. Alors, ça risque effectivement, d'une certaine façon, de continuer à réduire notre capacité de pouvoir produire de la qualité. Parce que certes, plusieurs personnes que vous avez mises à pied vont, on l'imagine, pouvoir travailler chez des producteurs privés qui vont faire des émissions au Québec pour vous, entre autres. Vous dites, s'il y a moins d'émissions, il y a moins de monde qui y travaille. Mais à TVA même, est-ce que vous pouvez même imaginer d'autres mises à pied? Là où on va continuer à investir, et c'est extrêmement important, et je sais que ça inquiète la population, c'est indéniable, c'est de l'information. L'information, évidemment, nationale, à Montréal et à Québec, mais également aussi l'information régionale. Donc, il y a, nous avons nos antennes régionales à Sherbrooke, à Trois-Rivières, au Saguenay, à Rimouski et des antennes affiliées en Abitibi ou à Rivière-du-Loup. Ce sont des facteurs dans lesquels nous allons continuer d'investir parce que nous considérons qu'effectivement, le gouvernement, les acteurs, les militants, les militants, les militantsants, le groupe TVA et LCN, ont toujours été des pauvoyeurs d'information nationale et également aussi local parce que cette présence-là a toujours été très forte. Mais le drame d'avoir réduit en région, vous ne pouviez pas l'éviter? La réduction, c'est qu'il n'y aura plus de présentateurs en région. Mais il va y avoir des journalistes. La cueillette de l'information va continuer à se faire. On s'entend là-dessus, il va y avoir moins de monde. Clairement, il va y avoir moins de monde. On n'aura plus d'édifices comme on nous en avions avant. CHLT, disons à Sherbrooke, c'est un énorme édifice. Mais ce qu'on appelait le canal 7 à l'époque, il y a 40 ans, ce n'est plus ça. Évidemment, aussi, la télé n'est plus logée à la même enseigne qu'il y a 40 ans. Est-ce qu'on a besoin d'un édifice dans lequel on a des locataires comme le Tribunal administratif du travail? Certainement pas. Par contre, encore une fois, et ça, je tiens à rassurer la population, clairement, nous allons continuer à investir dans l'information régionale parce que c'est un vecteur important pour nous et l'information a toujours été au centre également aussi de nos préoccupations. Vous avez dit hier, ça urge, j'ai besoin d'allègements réglementaires, j'ai besoin de gestes concrets. De quoi avez-vous besoin à court terme d'Ottawa? Bon, nous, on est pris dans un fardeau permanent en réglementation. On est obligé de se présenter devant le CRTC, le renouvellement des licences et l'imposition de conditions. Je vais vous donner un exemple. Je pense que celui-là est assez frappant. Nous sommes à négocier depuis des années et des années une redevance adéquate, ce qu'on considérait être la juste valeur marchande de TVA Sports. Or, vous savez qui est le plus important distributeur après Vidotron? C'est Bell. Et qu'est-ce que fait Bell? Bell est propriétaire de RDS. Alors que tous les autres distributeurs au Québec, dont notamment COGECO, nous offrent une redevance qui est à la juste valeur marchande, bien imaginez-vous donc que malheureusement, chez Bell, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je m'adresse au CRTC ou éventuellement, je dis, je vais couper mon signal, comme ça se produit d'ailleurs aux États-Unis. Et quand ça se produit, faites-vous en pause. Vous allez voir, le diffuseur ou le distributeur vont s'entendre rapidement pour faire en sorte d'obtenir cette juste valeur marchande. Et ça, ça pèse, ça pèse énormément dans nos comptes. Et malheureusement, on se doit d'aller, selon la règle du statu quo, à maintenir le service jusqu'à temps qu'il y ait un fonctionnaire, puis je dis rien contre les fonctionnaires, mais est-ce qu'il est en mesure d'apprécier adéquatement c'est quoi la juste valeur de la chaîne, alors que les autres distributeurs, eux, sont en mesure de le faire? Mais vous me dites, M. Péladeau, que si Bell vous donnait des redevances acceptables... Non, non, mais ça, c'est simplement... C'est l'exemple de la réglementation. Oui, c'est un exemple, mais ça ne réglerait pas la crise en général que vous vivez. Mais il n'y a pas de... Ça réglerait TVA Sports. Il n'y a pas de grand soir en cette matière. C'est une foule de petites considérations qui, lorsqu'elles s'ajoutent au fur et à mesure, parce que la réglementation, ce n'est pas une page. Ce sont des milliers de pages auxquelles... C'est une histoire, une espèce de jurisprudence aussi qui s'est installée. Je vais vous donner un exemple. On a... On croyait, beaucoup de gens croyaient dans le milieu qu'en exigeant de méthode Facebook de s'engager avec les différents médias pour donner de l'argent, qu'il y allait avoir la lumière au bout du tunnel. Or, on s'est tiré dans le pied. On n'a ni l'argent, ni le réseau de méthode qu'on n'a plus. Google, il y a un risque de perdre ça. Est-ce qu'on devrait retirer ces 18 et penser à la création d'un fonds, par exemple, pour tout le monde? Oui, mais encore, faut-il penser... Est-ce qu'on va avoir la capacité de pouvoir imposer des conditions? Lorsque vous êtes titulaire d'une licence, votre licence est assujettie à des conditions. Meta, Google, Netflix, Paramount, Apple+, ça n'a aucune condition. Ça diffuse à partir d'un marché mondial. Alors, on ne sera jamais logés à la même enseigne. Belle et nous, Radio-Canada également, aussi à des conditions de licence, nous sommes obligés de les respecter. Donc, nous sommes à force inégale parce qu'eux ont le marché mondial, nous, on a le marché local. Je comprends. Nous sommes assujettis. On a essayé d'obliger Meta avec C-18. Ça n'a pas marché. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Puis ça ne fonctionnera jamais avec Meta. Ils ont dit, tant pis pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus imaginatif que vous, que Belle, que Radio-Canada? Vous, Belle, on peut imaginer une espèce de création d'info que ces gens-là donneraient de l'argent sans trop de conditions. Je pense que c'est ce qu'on souhaite faire. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que nous serons capables de le faire? Parce que ce n'est pas une licence. La licence vient avec des obligations. Lorsque vous n'avez pas de licence, vous dites oui ou non. Et là, maintenant, si Netflix dit non, si Google dit non, nous allons faire quoi? C'est la souveraineté culturelle qui est en jeu. Parce que pour Google, il n'y en a pas de frontières. Il n'y a pas de licence nécessaire pour diffuser. Je vous amène une autre piste. C'est pas simple. Non, non, c'est pas simple. Une autre piste. Il y avait eu des idées à l'époque de créer une plateforme commune. Vous, Belle, Radio-Canada et de tenter de concurrencer Netflix en mettant tous nos meilleurs produits. Travailler ensemble. Mais nous, nous l'avions fait. On avait quand même été précurseurs en cette matière. Je dirais même avant-gardiste parce que notre première plateforme donc de streaming, excusez-moi l'expression, donc le Club Illico, nous y investissons des sommes considérables. Ensuite, on a fait une autre plateforme qui s'appelle Vrai. On a fait notre petit bout de chemin. Après ça, effectivement, Radio-Canada a suivi. Belle a suivi également aussi. Oui, chacun dans son coin, oui. Mais on ne peut pas être ensemble? Peut-être. Mais il n'y a personne qui a pris l'initiative qu'il en soit ainsi. Et malheureusement, lorsqu'on constate un petit peu parce que des idées semblables se sont produites, notamment en France où est-ce que le radiodiffuseur public s'est associé avec TF1, ça n'a pas fonctionné. Alors, le diable... Oui, mais on fait quoi alors? Vous dites, c'est pas simple, il n'y aura pas de grand soir. On fait quoi? On regarde la décroissance. Je pense que... Puis là, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. On voit dans la mise, la nouvelle mise à jour qui a été effectuée cet après-midi. Pour les journalistes, il va y avoir des crédits d'impôt plus importants. D'ailleurs, on souhaiterait que ces crédits d'impôt-là soient également aussi disponibles pour ceux et celles qui travaillent sur les ondes, au Canada ou dans la télévision privée, ce qui n'est pas le cas. Nous, on fait des représentations depuis un certain temps pour que ce soit effectivement possible de pouvoir en avoir. Il faut que le Fonds canadien des médias puisse être en mesure également aussi d'être plus généreux auprès des producteurs indépendants pour qu'ils puissent continuer. Il faut avoir également aussi une perspective, puis ça, avec le talent que nous avons au Québec, de pouvoir exporter nos produits. Comment on le fait? Là, c'est là où éventuellement, tu sais, une espèce d'officine ou un bureau... C'est une espèce d'officine commune. Qu'on puisse effectivement, avec l'aide du gouvernement, parce qu'il y a des pays, que ce soit en Scandinavie ou même, tu sais, un petit pays comme la Hollande a été le lieu où est-ce qu'on a vu des formats se créer. Donc, il faut s'inspirer de ce genre de circonstances pour pouvoir justement mettre en valeur. Et si notre marché se développe, si notre marché est plus important que le Québec, bien là, on va être en mesure également aussi de générer des revenus à l'étranger et solidifier encore davantage nos assises financières. Vous montrez souvent du doigt Radio-Canada puis dans le paysage... Ça serait une bonne idée aussi que Radio-Canada cesse de vente de la publicité. Bon, bien, j'allais vous amener là. Si Radio-Canada... Comme à la radio, d'ailleurs. ... baissait. Peut-être pas arrêté, mais baissait. Parce que vous venez de voir Marie-Ève Bédard, c'est qu'avoir des bureaux à l'étranger puis faire des affaires publiques, ça coûte une fortune aussi. Il y a tout ce débat-là. Mais bref, s'il y avait moins de publicité dans les téléjournaux, tout vous aiderait, c'est ce que vous dites. Ça règle pas tout, mais tout vous aiderait. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est une série de considérations qui doivent être réfléchies, mises en place. Et puis alors, à ce moment-là, ça va nous aider parce qu'il n'y aura pas, encore une fois, donc de mesures magiques. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons des représentations depuis toujours à cet égard-là. Peu à peu, des fois, ça commence à se mettre en place. On a vu d'ailleurs une ouverture du côté du CRTC récemment sur les licences qui sont octroyées à Corus. Corus, c'est une entreprise qui est dans une situation financière très, très difficile. Est-ce qu'ils ont demandé des aménagements? Le CRTC vient d'ouvrir la porte. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle réflexion? Est-ce qu'avec le nouveau leadership, avec Mme Itridis, on va être en mesure de pouvoir renouveler cette perspective-là? Nous le souhaitons. Très bien. On a vu que, pour les télécoms, dans le domaine de la concurrence, ça était indéniablement très favorable à ce que, effectivement, les Canadiens puissent bénéficier de meilleures conditions. Des petites choses avant de vous laisser. TVA Sports 2026, où c'est la fin de votre obligation des droits du hockey, ça continue ou c'est clair dans votre tête, ça arrête après? Nous sommes déjà, évidemment, vous pouvez vous en douter, sur des pistes de réflexion. C'est certain que, si TVA Sports devait demeurer, ça va prendre du hockey. On ne peut pas concevoir une chaîne sans les Canadiens ici. Est-ce qu'on va continuer à se les séparer avec RDS? Est-ce qu'il va y avoir d'autres joueurs? On parlait donc... OK, donc à voir. Oui, à voir. Retour des Nordiques, à combien vous mettez, vous, le pourcentage de réussite possible? Écoutez, j'ai toujours, et je répète, je persiste à dire que nous avons ici au Québec et à Québec toutes les conditions réunies pour que nous puissions avoir une équipe de hockey professionnel qui va réussir et qui va avoir des assises financières solides. Alors, effectivement, il y a un diffuseur, il y a une organisation derrière Québécois qui est en mesure de faire la promotion. Il y a une volonté politique, on l'a vu avec le premier ministre. On a une base de partisans extrêmement importante et il ne faut pas oublier non plus, donc on a un amphithéâtre qui est de grande qualité. Alors... Oui, on vient de payer, on va payer 7 millions, d'ailleurs, pour se le rappeler. Monsieur, que vous avez pensé de cette controverse autour de M. Girard? Nous, vous savez, nous gérons le centre Vidotron. Alors, lorsque il y a le gouvernement, parce que c'est une infrastructure publique, nous le savons tous, la ville de Québec ainsi que le gouvernement du Québec l'ont financée. Alors, nous sommes prestataires de services lorsqu'on nous demande de louer le centre Vidéotron, nous le faisons. Alors, le gouvernement, je pense que ça a été clair, nous a demandé cette prestation, nous l'a rendue et puis nous allons faire la promotion de l'événement pour justement que ça puisse être le plus grand des succès. La valeur des équipes de hockey a quintuplé. Avez-vous encore les moyens d'acheter une équipe? Je pense que les assises financières de Québécois sont très solides. Elle s'améliore d'ailleurs d'année en année, vous le savez, avec l'acquisition de Freedom, c'est 3 millions. Donc, vous y croyez un jour peut-être. Oui, tout à fait. Exactement. Marc-Antoine, de quoi? L'avez-vous félicité? L'avez-vous... Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis dimanche, mais je vais le voir demain à la parade. Quelle sortie passionnée pour le français! Oui, parce que j'ai une job de jour aussi. J'aime ça sur les Alouettes. Vous étiez fiers de ce qu'il a dit? Vous étiez d'accord? Écoutez, c'est un moment semblable, c'est un moment de grande intensité. Alors, quand vous sortez d'une partie, d'une saison, d'une victoire, est-ce que là, en ce moment-là, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, j'ai pété une petite coche, est-ce qu'il y a eu des moments de frustration? Vous êtes arrivé, quand vous avez dit en français, s'il vous plaît, à Rouen, festival. Pierre-Carles Péladeau, merci beaucoup. On va se reparler. On va s'intéresser à l'avenir de la télé. Merci, au revoir.